Au bout de 6 mois et demi, 7 mois de chômage, un soir, oui, j'ai pris une boîte de médicaments et j'ai fini à l'hôpital. Le médecin m'a demandé pourquoi j'avais commis cet acte et je lui ai dit qu'avoir fait 5 ans d'études et ne pas trouver de travail, c'était très compliqué à gérer. Je m'appelle Lauriane, j'ai 26 ans et je vais vous raconter comment j'ai vécu ma perte de chômage pendant 8 mois. Le premier mois de chômage, on ne va pas se mentir, on se dit bon, ben voilà, c'est pas grave, j'ai eu mon salaire le mois d'avant, j'ai un peu de côté, je vais pouvoir me reposer, mais c'est marrant un mois quoi. Le deuxième mois, on se dit bon, je trouve toujours pas, je vais intensifier les CV, les lettres de motivation, j'en envoyer de plus en plus. On attend une réponse, on check nos mails, il n'y a rien qui vient. Ça fonctionne toujours pas et puis au bout de 4-5 mois, là on commence vraiment à rentrer dans une phase où on désespère un peu. Je n'avais même pas de proposition d'entretien. Quand on est au chômage, les gens pensent à tort qu'on ne fait rien, qu'on se traîne les pouces. Ça met en colère parfois parce qu'on se dit mais sérieux, moi j'envoie des CV à l'appel et toi tu me dis je fais rien de ma vie, je regarde des séries Netflix alors que non. On passe notre journée sur l'ordi à envoyer des CV, plus le temps passe et plus on perd la motivation parce qu'on se dit qu'on n'a pas de valeur sur le marché du travail en fait. Et donc après on commence à se dire mais peut-être qu'en fait je cherche pas assez bien, je fais pas les choses correctement et que c'est pour ça que je trouve pas. Donc c'est là qu'on culpabilise et qu'on se dit en fait voilà je suis même pas capable de trouver du travail alors que j'ai un bac plus 5 en poche. Et plus on perd confiance, moins on sait se valoriser, se mettre en avant. C'est vraiment le cercle vicieux qui fait qu'on n'y arrive plus en fait. Je voulais pas montrer à mes proches que ça allait pas mais quand j'étais toute seule c'était la déprime totale. À tel point que j'avais plus d'énergie pour faire quoi que ce soit, j'étais pas à l'aise avec du monde. Donc j'ai essayé de rester un peu toute seule dans mon coin et je continuais à envoyer des CV sauf qu'à la fin on n'y croit plus trop. Je vois tous mes proches qui ont un travail, qui s'épanouissent. Moi je me retrouve bloquée dans une situation que j'ai pas choisie alors que j'ai fait des études pour justement ne pas me retrouver dans ce genre de situation. Ça met un stop dans les projets qu'on a envie d'entreprendre comme le fait d'avoir son appartement, le fait de vouloir fonder une famille ou même de se marier. On ressent presque du désespoir en fait à se dire j'arriverai jamais à avoir la vie que je m'étais imaginée. Et c'est le fait d'être confronté à un mur qui fait qu'on se dit en fait j'ai plus aucune raison d'être là. Comme ça j'aurai plus de problème à chercher du travail ou pas, à me torturer l'esprit avec ça. C'est là que j'ai commencé à plonger dans une dépression assez sévère on va dire. Au bout de 6 mois et demi, 7 mois de chômage, j'ai pris une boîte de médicaments et j'ai fini à l'hôpital. Le médecin m'a demandé pourquoi j'avais commis cet acte et je lui ai dit qu'avoir fait 5 ans d'études et ne pas trouver de travail, c'était très compliqué à gérer, c'était très dur psychologiquement parlant. Je suis sortie le lendemain et donc après je me suis dit je suis tombée tellement bas que je ne peux pas aller plus bas que ça. Donc il faut que je remonte maintenant, je n'ai pas le choix. J'ai décidé de changer ma façon de rechercher du travail. Donc au lieu de chercher que dans le privé et de chercher que du marketing, je me suis dit tiens et si je cherchais dans les mairies, dans le public ? J'ai vu un poste qui se libérait dans l'événementiel. L'entretien s'était tellement bien passé que même si je n'avais pas eu le poste, ils voulaient me proposer un autre poste. Et du coup ça fait depuis début juin que j'ai commencé ce nouveau poste. J'ai vraiment repris confiance en moi. On m'a donné la chance de pouvoir mettre mes compétences en avant. On m'a formée aussi. Ça fait du bien d'être stimulée, ça fait du bien d'avoir des collègues sympas. Ça fait du bien d'être entourée et puis d'avoir des proches aussi qui sont fiers de nous, qui sont contents pour nous, tout ça. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de se dire « Ok, j'ai fait cinq ans d'études dans un domaine. » Mais en fait, le domaine, on s'en fiche. On fait vraiment son propre bilan de compétences en se disant « Qu'est-ce que je sais faire ? » « Qu'est-ce que je ne sais pas faire ? » « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? » « Qu'est-ce que je n'ai pas du tout envie de faire ? » Et après, on peut élargir un peu ses horizons et rechercher un poste qui soit en adéquation avec la personne que l'on est. Ça motive encore plus et ça fait du bien.